... Sochaux reste sur une victoire probante face à l'OM 3 buts à 1 et joue pour la deuxième fois de suite cette semaine à domicile. Rince tentera de son côté de faire oublier une série de 12 matchs sans victoire qui placent les Champenois aux portes de la relégation. Une pluie glaciale accueille les joueurs au coup d'envoi sur une pelouse en très mauvais état. Les Sochaliens se montrent pourtant dangereux dès la 14ème minute du match. Talonnade de Roudet pour Boukambou. Son centre est repris par Mikari dont la frappe est détournée par Johnny Placide, gardien titulaire des Rémois en remplacement de Kossi Agassa, parti à la Cannes. Le tournant du match c'est certainement la 15ème minute. Poujol est à la réception de ce corner de Diaz. Le défenseur sochalien ouvre le score à la grande fureur des Rémois. Poujol l'admettra très honnêtement à la fin du match. C'est involontairement de la main qu'il a marqué et ouvert le score. Sochaux 1, Reims 0. Hubert Fournier remobilise ses troupes et sur le coup franc qui suit, Krikoviak trouve les gants de Pouplain. On revoit au ralenti la frappe sèche de Krikoviak et la belle parade de Pouplain. La partie est animée mais les occasions se font assez rares. Si bien qu'à l'habitant, les hommes d'Eric Kelly ne sont pas malheureux de mener au score. Avec seulement 59% de passes réussies pendant ce match, les doubistes très maladroits signent leur plus mauvaise prestation depuis le début de la saison. Alors pourquoi ne pas s'en remettre au coup de pied arrêté ? A la 59ème minute, le coup franc de Diaz trouve le poteau de Placide. Hubert Fournier s'agite, Reims est toujours mené au score et Sochaux va même louper la balle de break avec cette échappée de Cédric Boukambou. Sa frappe qui passe entre les jambes de Placide finit sa course hors du cadre. Score final 1 à 0 pour Sochaux qui prend un bon bol d'air en remontant la 15ème place. Le stade de Reims de son côté est relégable et son entraîneur a sans doute menacé. Sous-titrage Société Radio-Canada